... Donc, mesdames, messieurs, les présidents, directeurs, représentants des collectivités, mesdames, messieurs, partenaires du monde économique, chers collègues, et puis chère Isabelle, avec un S, et Philippe de Minalogique, je voudrais tout d'abord excuser Loïc Lietard, qui est président de Minalogique, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Donc, il en est vraiment désolé, et il me demande de vous présenter ses sincères excuses. Donc, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux, pour un jour aussi important. Je l'affirme, en fait, à double titre, effectivement, en tant que membre du conseil d'administration Minalogique, mais aussi en tant que personne scientifique de la communauté informatique. Minalogique est un pôle de compétitivité de dimension mondiale, dont la dynamique est exceptionnelle, afin de réaliser toujours mieux et toujours plus une ambition, pardon, qui est symbolisée par son nom. Vous savez, son nom, son sigle, c'est un M, donc il a trois pieds. Les minas d'une part, c'est-à-dire tous les systèmes miniaturisés matériels. Les minas logiques, c'est-à-dire tout le logiciel qui est indispensable sur ces systèmes miniaturisés pour les faire fonctionner. Et enfin, le logique d'autre part, c'est-à-dire le secteur du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité ? Et je ne vais pas reprendre in extenso la définition que vous pouvez trouver sur le site officiel du ministère. Moi, je dirais qu'un pôle de compétitivité, c'est un lieu catalyseur d'excellence qui met en synergie sur un territoire et sur une thématique identifiée des acteurs dont la compétence est avérée. Des entreprises, des centres de transfert technologique, des laboratoires de recherche, des établissements de formation, pour la mise en œuvre de projets qui ont comme objectif le renforcement d'un avantage compétitif, la création de produits et finalement, la création de valeurs et la création d'emplois. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'est l'ina logique ? C'est un pôle de compétitivité dédié au système miniaturisé intelligent. Une structure qui regroupe plus de 200 membres, entreprises, établissements de recherche et d'enseignement supérieur, collectivité territoriale, autour de ce qui a été quelques 200 projets pour une enveloppe de plus de 1,7 milliard d'euros. Donc, une mécanique qui a fait donner ses meilleurs fruits au fameux triptyque, au fameux écosystème, entreprises, recherches, enseignement et qui fait désormais figure de modèle national et international. Donc, une symbiose entre le matériel et le logiciel qui fait une partie intégrante des systèmes électroniques miniaturisés. Et puis, en 2012, est apparu un rapport, je pense que c'est 2012, mais si je me trompe, quelqu'un saura me corriger, compléter en 2013, dont l'auteur est Jean-Pierre Verjus et qui avait été commandité par la métro grenobloise. Donc, qui est Jean-Pierre ? Tout le monde le connaît, mais je vais en dire deux mots. Donc, il est arrivé à Grenoble au même moment que l'informatique. Il a été formé à l'école de Jean Kuntzman. Il a été membre du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie de 1995 à 2001, fondateur et directeur des centres de recherche INRIA de Rennes puis de Grenoble, directeur de l'IMAG, qui rassemblait la communauté académique grenobloise autour de l'informatique et des mathématiques appliquées, et évidemment un acteur impliqué dans la constitution du pôle minalogique. Donc, cette histoire, ses fonctions, font de lui l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire, des perspectives et des enjeux scientifiques et technologiques et économiques du logiciel à Grenoble. Donc, quel est le constat de ce rapport ? La communauté logicielle autour de Grenoble et sa région atteint désormais, excusez-moi, au plan économique, une masse critique qui permet d'en faire un atout concurrentiel. On trouve à présent des lieux de production et d'innovation autour de Dino-Vallée, Montbonneau et Chirol, Gierre et Bince, en passant par Bouchaillet-Vialet jusqu'à la presqu'île scientifique, et j'ai dû en oublier le campus universitaire, etc. De la vallée du Grésivaudan au Voironnet, c'est plus d'un millier d'entreprises dont une immense majorité compte moins de dix salariés. Donc, ce terreau de compétitivité est caractérisé par trois atouts majeurs. Une dynamique de l'innovation constante, de faibles besoins en capitaux, un retour sur investissement rapide et qui peut être considérable. Et aussi un inconvénient notable, une extrême fragmentation qui nuit bien évidemment à sa visibilité et sa constitution en tant que force. Donc, la recommandation de ce rapport est une évidence que Minalogique renforce son action sur le logiciel, envisagée comme une filière à promouvoir en tant que telle et non pas toujours comme étant reliée au système miniaturisé. Bien sûr, nous devons travailler avec les systèmes miniaturisés, mais peut-être plus seulement. Donc, pour un bénéfice doublement partagé, des communautés scientifiques, technologiques et économiques du logiciel qui vont profiter du formidable instrument qui est Minalogique pour la potentialisation de leur force. Et Minalogique devient donc le géant bien planté sur ses trois pieds, le miniatur, le logique et le minalogique. Donc, nous avons pris acte de cette orientation en 2012 et aujourd'hui, nous donnons au pôle minalogique l'ampleur qu'il mérite. C'est donc un grand jour pour les acteurs du logiciel, pour Minalogique, pour la région et la métro grenobloise. Je vous souhaite donc une excellente journée sur cette trajectoire. Merci. 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 Merci.